BFM Business, Focus PME, Vincent Touraine Des formations en Data Science, en Big Data ou encore en Intelligence Artificielle qui sont des expertises parmi les plus recherchées du moment, cet univers c'est celui de José Massol. Bonjour. Bonjour Monsieur Touraine. Vous êtes le président du Data Science Tech Institute, merci d'être avec nous dans Focus PME. Avant de parler de votre école, dites-nous quels sont aujourd'hui les enjeux du Big Data et quels sont les besoins en termes de formation ? Big Data ou données massives en français, nous générons tous dans nos activités professionnelles ou personnelles de très nombreuses données numériques aujourd'hui. Et dans l'exercice de nos métiers, nous souhaitons les exploiter intelligemment, analyser et prédire pour prendre des décisions plus fines, plus efficaces. Ces possibilités offertes par l'informatique aujourd'hui supposent des compétences particulières basées essentiellement sur les mathématiques et l'informatique. Et donc il faut former des experts en la matière. Parlons du Data Science Tech Institute que vous dirigez, qui se trouve à Sofia Antipolis, mais qui a aussi un campus à Paris. Quels sont les profils de vos élèves ? A quoi les formez-vous ? Nous diplômons des personnes qui sont déjà diplômées de l'enseignement supérieur, dont nous leur apportons une spécialisation, soit dans le domaine plutôt mathématique, Data Science, Data Analyse, soit plutôt dans le domaine informatique que l'on appelle Data Engineering. De la manière à les préparer à ces métiers de demain. Et quels sont les débouchés de ces formations concrètement ? Ces débouchés sont dans toutes les industries, toutes les activités de services, les administrations ont aujourd'hui besoin de valoriser leurs données numériques. Et ces débouchés sont validés par des stages d'application après l'enseignement et donnent lieu à des emplois en France, en Europe ou dans le monde. Emplois garantis pour ainsi dire, une fois qu'on sort de chez vous ? Il y a un marché qui est très demandeur. Qu'est-ce qui vous distingue des autres grandes écoles dans ce domaine du Big Data, de toutes les spécialités dont on vient de parler ? Notre positionnement comme école de spécialisation nous rend complémentaires de la plupart des grandes écoles. On a par exemple des partenariats avec les arts et métiers. On est membre du réseau 3IA Côte d'Azur, le réseau d'intelligence artificielle, qui regroupe en particulier notamment l'Université Côte d'Azur et l'INRIA. Donc ce sont des relations de complémentarité essentiellement. Vous vouliez nous parler de l'alternance aussi au sein du Data Science Tech Institute. Qu'apporte l'alternance chez vous ? L'alternance est une opportunité excellente pour tous les jeunes diplômés qui veulent faire une spécialisation. C'est déjà utilisé pour les cursus d'enseignement supérieur, mais c'est d'autant plus valorisant pour les spécialisations que cela permet aux jeunes d'avoir l'un financement de ses études complémentaires et un emploi, donc une entrée dans l'entreprise en même temps qu'une spécialisation. C'est donc quelque chose qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Et pour des STI, ça équilibre à la fois l'âge, puisqu'on forme des ingénieurs déjà diplômés et expérimentés, mais là on a des jeunes, donc ça vient mixer des jeunes français à des internationaux qui font le gros de nos promotions. Le DSTI, donc Data Science Tech Institute, a été fondé en 2015. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les années qui viennent en termes de développement ? Nos deux priorités pour les mois qui viennent, c'est de réussir cette alternance qui demande un suivi particulier de la relation avec l'étudiant, avec le jeune étudiant et avec les entreprises qui les hébergent. Le deuxième objectif important, c'est, j'évoquais tout à l'heure, dans les métiers, nous avons le Data Engineering, à dominante informatique, il y a un très fort besoin des entreprises. Nous n'avons pas encore assez de candidats. José Massol, président du Data Science Tech Institute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Focus PME. Au revoir. Au revoir. Focus PME sur BFM Business